Hello mes Pusses, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui bizarrement ça va bien, pourtant il fait moche, il fait gris, mais ça va. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un shop vlog avec MS Mode. MS Mode qui est une marque avec qui je travaille depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai été étudiante dans leur magasin, je m'habille là, ma soeur s'habille là, ma maman s'habille là. C'est vraiment MS Mode, c'est le QG, donc je suis super contente d'une face confiance pour qu'on travaille ensemble sur de long terme. Et du coup je reçois très régulièrement leurs nouveautés, leurs collections. Ils ont différentes collections, maintenant ils ont la collection Festival, ils ont la collection MS Studio qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait la seconde édition avec Animal Print que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo IGT. Et du coup là j'ai reçu un peu de tout et je voulais vous montrer un peu différentes associations de looks qu'on peut faire. Parce que ça c'est ce que vous me dites souvent sur Instagram, qu'en général j'arrive à bien mettre en valeur et en avant les looks et les pièces en faisant des associations peut-être à laquelle vous ne penseriez pas après ma porte. Donc c'est parti, je vous présente un peu tout ça. Voilà, je vais commencer par quoi ? Alors je pense qu'ils ont compris qu'on passait beaucoup de temps à la maison. Donc je trouve que c'est chouette, il y a une collection Loungewear qui est sortie avec beaucoup de vêtements pour passer du temps à la maison, pour être confortable à la maison, mais pas non plus être en caleçon devant son patron sur Zoom au Réunion. Donc ça je trouve ça super chouette. Par exemple, il y a ce pantalon-ci qui est un peu un pantalon, un peu un jogging mais apprêté, jogging de jour mais qui s'adapte tout à fait pour la ville et pour la maison. Et j'en ai plusieurs, donc je l'ai en gris, je l'ai en pied de poule ou carreau et je l'ai en noir. Et du coup avec ça, je fais plein d'associations super chouettes, que je mets ça avec un pull quand j'ai envie vraiment d'être cosy ou je mets ça avec un blazer si j'ai envie de rendre la chose un peu plus travaillée. En ce moment, c'est le grand retour du pantalon pack def ou du pantalon flair. Et j'adore ça perso, j'en avais marre de ski depuis un long moment et je trouve que ça flatte la silhouette, même si j'ai un assez gros bassin. J'aime bien, je trouve que ça vient rééquilibrer la silhouette et du coup, ça c'est bien simple, c'est le pantalon que je ne lâche plus. Je le mets non-stop, alors vous me demandez souvent le lien. En fait, il ne se trouve pas dans les pantalons, il se trouve dans les leggings, dans la catégorie MS mode du site. Vous le trouverez dans les leggings et je l'aime d'amour, je le mets littéralement tout le temps. D'ailleurs, il est sale, il faut que je le mette à la machine. Et il y a une petite ligne ici, vous voyez, qui va faire que ça affine la silhouette. Enfin, je trouve que ça affine la silhouette. Et alors, pantes d'oeufs, je trouve ça génial, tu mets ça avec des baskets et tout. Et puis, je mets ça avec soit une petite blouse si je veux un petit look féminin, soit avec un gros sweat si j'ai envie juste d'être confortable. Ça, vraiment, je le mets non-stop. Et alors, je l'ai aussi de nouveau en pied de poule. Je l'ai en noir et je l'ai en pied de poule. Donc ça, c'est super chouette aussi avec un petit pull rose peps ou quoi pour rehausser un peu le look. Ça fait un petit style vintage, un peu à la Brigitte Bardot. J'aime beaucoup. Quand vous me demandez souvent quelle taille il faut prendre chez MS mode, je conseille toujours de prendre votre taille normale. Il ne faut pas surtailler ni sous-tailler. Et les tailles sont en général toujours correctes. Moi, je prends toujours un 48 pour les pantalons, tout ce qui est bas. Et un 46 pour tout ce qui est haut, blouse, top, etc. Et pour tout ce qui est manteau, veste, je vais quand même prendre un 48 parce que j'aime bien quand ça taille un peu oversize. À la limite, c'est un turier à la taille pour cintrer. Mais j'aime bien quand c'est un peu oversize. Donc je prends toujours du 48 pour tout ce qui est veste, manteau, etc. Voilà, ensuite, on a de nouveau, pour rester dans les pattes d'oeufs, on a, j'ai reçu un jean bien pattes d'oeufs, bien flair. C'est pas non plus trop comme dans les années 2000. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment juste pour équilibrer la silhouette. Il est top aussi ce jean. Je l'aime beaucoup. Je le mets aussi un peu avec tout et n'importe quoi. Brut, comme ça, ça va avec tout. D'ailleurs, je crois que je vais me le commander en noir. Et alors, s'il vous plaît, MS Mode, sortez un pantalon, un jean blanc, brut. Brut, comment dire ? Pas très stretching pour pas que ça fasse mon truc hyper moulant. Mais un jean droit, blanc, s'il vous plaît, sortez ça parce que je n'attends que ça. J'en ai marre d'entendre de dire le blanc, ça grossit. Le blanc, c'est pas pour les grosses. Ben, déjà, j'ai envie de te dire fuck. Moi, je vois que des vitrines et des looks avec un pantalon blanc et des hauts colorés. Et pour le printemps, mais désolée, moi, j'ai envie que de ça. Donc, MS Mode, le jour où vous sortez un pantalon blanc, I am on the list. Je suis insupportable aujourd'hui. Ensuite, on a un jogging monochrome couleur sauge, un peu verre d'eau, comme ça. J'ai le pantalon et j'ai le haut qui va avec. Et ça, de nouveau, j'adore parce que je mets quand je fais du délessif, du ménage à la maison. Et je mets aussi bien aussi quand je veux faire une décourse avec une paire de sneakers. Et bah, c'est à quoi. Et personne ne juge, j'en s'en fous. En fait, je trouve que c'est la couleur, vraiment la couleur comme ça, qui vient rehausser le look. Et qui fait que ça ne fait pas jogging moche, mais plutôt jogging chic. Il est super confortable. Je l'aime trop. Si jamais, MS Mode, vous le sortez en d'autres couleurs, I am on the list too. J'ai pris des petits pulls comme ceci, en différentes couleurs. Toujours dans des tons bleus, verre d'eau, tout ça. Turquoise, top-passe. Marine, elle adore. Et alors, en fait, je viens les accessoiriser avec justement mes pantalons que je vous disais. Mes pantalons un peu carotte. Donc, je viens mettre le turquoise avec le pantalon noir. Celui-ci avec le gris, ça fait des chouettes associations. Et c'est relativement simple et féminin, en fait, je trouve. Et en plus, ils sont tout doux, la matière est vraiment... Je les aime. Et alors, ce que j'aime bien, c'est le petit col comme ça, ouvert, qui vient un peu dénuder une épaule. Ça fait très féminin. Donc, ça, je kiffe aussi. Alors, ensuite, j'ai reçu une petite veste de nouveau couleur verre d'eau, Jade. J'aime vraiment beaucoup trop cette couleur. L'année dernière, je la cherchais partout. Et cette fois-ci, on en voit partout. Donc, je suis très contente. Elle est en similé cuir. Je n'ai pas encore trouvé la bonne association pour la porter. Je ne sais pas trop si je peux, si je porte ça au-dessus d'une robe ou plutôt avec un pantalon et un haut. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. J'aime et puis j'adore le similé cuir. Je trouve que ça apporte un côté chic avec une tenue. Alors, ensuite, ça, c'est la première. Ça fait partie de la collection MS Studio, la première. J'ai reçu la jupe et la blouse du même motif. Ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez MS Mode. C'est que quand ils ont un motif qui est super chouette, ils le déclinent en plein de déclinaisons, en pantalon, en jupe, en haut, en veste, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce motif parce que j'adore le lila et le turquoise. Je trouve que ça matche super dans l'ensemble. C'est des couleurs complémentaires. Donc, j'ai déjà reçu la jupe, la blouse que je vous mets ici. Je vous ai déjà montré sur Instagram et ici, j'ai reçu la robe qui est très sympa à porter ceinturée avec soit des bas et des boutines quand il parle un peu frisquet, soit j'envenue avec une petite paire de Converse et des baskets quand il fait beau et qui fait des huit de miel. De nouveau, on part sur un petit pull tout doux pour être à la maison. Alors, Otis l'adore. J'ai déjà un peu d'épluche parce que Otis vient tout le temps le malaxer parce qu'il adore cette matière. C'est une espèce de matière polaire, en fait. Et j'adore le lila, la couleur lila. Voilà. D'ailleurs, j'ai un pull lila. Il vient aussi de chez MS Mode. Je l'ai aussi en noir, celui-ci avec les petits anneaux comme ça qui font un petit décolleté en veste. Je le trouve très sympa. Et j'aime beaucoup le mettre justement avec la jupe fleurie, de même motif que ça. Alors ensuite, on repart sur quelque chose de verre d'eau. J'aime beaucoup. C'est une espèce... Alors, je ne sais pas si c'est une blouse ou une tunique parce que pour moi, ça m'arrive quand même en bas des fesses. J'ai envie de porter ça, pourquoi pas, en tunique avec peut-être un mini short en cuir en dessous et des bas collants. Ça pourrait être sympa. Et j'aime beaucoup l'espèce de petit travail des manches ici et surtout le motif tie-and-dye. C'est déjà revenu à la mode l'année dernière, le tie-and-dye. Et ça l'est toujours cette année, j'ai l'impression. Et avec cette couleur, enfin, j'aime trop. Je trouve ça trop, trop beau. Et justement, ça, ça compte super bien avec la veste ici. Ça fait vraiment un chouette look. Ensuite, on part, on quitte un peu les couleurs pastels, les couleurs qui donnent envie de printemps, hein ? Pour aller vers des tons un peu plus neutres, un peu plus noirs, mais tout aussi chouettes. Alors, j'ai une robe ici, toute simple, noire, assez longue. Alors, celle-là, ce modèle-là, je crois qu'ils ont sorti en plein de motifs. C'est le même modèle que la léopard que j'ai. C'est le même modèle qu'il me semble que l'année dernière. J'avais déjà eu ce modèle avec d'autres motifs, des marguerites ou des petits pois. Je ne sais plus, mais c'est un modèle qui fonctionne. Donc, il a des clés dans plusieurs, voilà. Et noir, c'est basique. Ça va avec tout. Vous pouvez la porter ceinturée, nue en été, quand il fait un peu meilleur. Vraiment, ça, c'est le basique de chez Basique à avoir dans son dressing et à accessoiriser avec ceinture, veste, ce que vous voulez. D'dessus, de nouveau, un petit clou noir dans le même genre que je suis ici. Sauf qu'ici, ils ont rajouté des petits clous aux manches et pas ici. Et les manches sont un peu bouffantes, comme ça. Il est très sympa aussi. Un peu oversize, voilà. De nouveau, des choses très chouettes pour porter à la maison. Ensuite, on part sur... Allez, je vous montre la pépite pour moi de ce colis. C'était mon coup de cœur, mon fave. Et je crois qu'il y a beaucoup plu aussi sur Instagram quand je vous ai mis le petit réel, vous savez, avec mes looks trèfles. C'est la jupe plissée en simili-cuir. Je l'adore, je l'adore. Et je pensais vraiment que les jutes plissées, c'était parfait pour moi. Et au final, je trouve que ça harmonise de ouf. La silhouette, elle est super bien coupée. Elle est hyper chic. Elle peut se porter avec des talons comme des baskets. Et puis, un petit haut en haut. Et votre lot, il est fait, quoi. Et je l'adore. Je trouve que c'est hyper original, hyper rock, hyper chic. Voilà, je l'aime trop. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur, mon fave du colis. Ensuite, on va partir sur la collection festival. J'ai pris ce petit haut qui vient se froncer, en fait, ici au milieu pour laisser apparaître déjà un super beau décluté. Et si vous êtes à l'aise avec ça, moi, je le suis, en tout cas, faire apparaître un petit bout de ventre avec un pantalon taille haute. Moi, personne, je mets ça avec mon pantalon noir, pas de dèvres que je vous disais. Et j'adore, j'adore. J'ai l'impression d'être une brasse, en fait. Et je sais qu'il existe aussi en rouge et toujours dans la collection festival. Et d'ailleurs, ce haut peut très bien aller avec la jute que je vous présente ici. Donc, je disais, qui fait partie de la collection festival. Et ça, pour le retour du printemps, moi, j'adore. Et cette petite jupe, pareil, je la mets non-stop. Je crois que je l'ai mis tout le week-end dernier avec une paire de bas-collants et des boots en cuir brun. Et pareil, jambes nues avec une paire de converse. En fait, on est vraiment dans la période de l'entre-deux, là où un jour, il fait froid, un jour, il fait bon. Donc, j'aime bien avoir ce genre de petite pièce ambivalente qui se porte dans les deux cas. Et ouais, la petite jupe trop mignonne. Je sais qu'il y a pendant très longtemps, je me suis interdite de porter des jupes parce qu'on me disait toujours que c'était trop court, qu'on voyait mes fesses, que j'avais un trop gros cul pour ça. Et ce genre de petite jupe, j'adore. Ça me réconcilie avec la jupe. J'en ai marre qu'on me dise que quand on est fort, il ne faut porter que des jupes longues. Je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est justement la bonne longueur. C'est vraiment au-dessus du genou et c'est trop, trop chouette. Et alors, de nouveau, comme je vous disais, mes smottes, quand ils ont un chouette motif, ils le déclinent en plusieurs déclinaisons. Donc, et j'adore ce motif-là, justement. Ça fait un peu, vous savez, les bandanas qu'on en avait quand on était jeunes. Ils l'ont décliné en kimono. Je l'avais... Ah non, ça, pardon. Là, je l'ai pris la robe. C'est une robe cache-cœur, très romantique. De nouveau, collection de festival. Et mon coup de cœur, c'est qu'ils l'ont décliné en kimono. Alors, les kimono, j'adore ça parce que je trouve que... Par exemple, vous voyez, vous pouvez la porter par-dessus une robe noire toute simple. Vous pouvez porter ça avec un jean et un haut. Et ça fait office de gilet, de veste. Ou alors, je mets même en peignoir à la maison. Regardez, il y a un petit travail de dentelle ici sur la manche et sur le bord du kimono. J'adore. J'adore les kimonos, ça allonge la silhouette, ça donne un style. Alors ensuite, ça aussi, c'est deux chouettes coups de cœur que j'ai eus pour rester dans le thème animal print de la collection MS Studio. Bien que je ne pense pas que ça fasse partie de la collection MS Studio, non. J'ai reçu cette petite robe effet zèbre. Et je l'ai reçue également en soupule semi-transparent. Vous mettez ça avec juste un soutien-gorge vraiment très fin, très joli en dessous. Et votre mec, il succombe d'office. Et la robe est très sympa aussi. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup le motif. Et voilà, c'est ce que j'aime avec MS Mod. Quand ils ont un motif qui est chouette, ils le déclinent en plein de trucs. Ce qui fait qu'on a envie de tout acheter. Et voilà. C'est semi-transparent. Et alors la robe, il y a un fond de robe en dessous pour pas que ça soit trop transparent, évidemment. Ensuite, j'ai reçu une chemise blanche toute simple. C'est un classique à avoir dans son... un indispensable à avoir dans son dressing. Et en ce moment, vous savez, c'est la mode des grosses chemises oversize qu'on porte en dessous d'un petit pull crop top ou en dessous d'un pull papy, un gilet papy. Donc ça, c'est vraiment... si vous en cherchez, il y en a chez MS Mod. Et ensuite, on va venir terminer avec deux vestes et un accessoire. L'accessoire, c'est la ceinture. La ceinture que j'achète pour la deuxième fois parce que j'ai niqué ma première à force de l'avoir mise, mise, mise et remise. Je l'ai racheté parce que, ben voilà, en fait, il y a des trous partout. Donc que vous preniez ou que vous perdez du poids, vous pouvez toujours la mettre. Et ça vient donner un petit côté glam rock à n'importe quel look. Elle est vraiment super. Je l'aime d'amour. Donc une petite veste de la collection Festival aussi que je, personnellement, moi, je mets avec, vous voyez, la petite jupe ici avec le petit haut froncé au niveau du ventre et alors la veste à franges. Et on est parti pour coacher là, j'ai envie de dire. La veste à franges, la veste un peu cow-boy, un peu, voilà, kaki avec les petits clous. Je la trouve très sympa. Je l'adore. Et voilà, je mets ça avec la jupe rouge et kaki. C'est un très bon mélange. Je pense vous avoir montré toutes mes dernières nouveautés et mes smods. Il va y en avoir d'autres. Je vais faire d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez beaucoup d'engouement comme moi autour de cette marque. Donc je suis très, très, très contente. Et j'ai hâte de vous présenter d'autres looks et d'autres shop vlogs ou autres réels, JTB, comme vous voulez. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des idées, des choses que je pourrais faire avec cette marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'espère que tout ça vous aura plu, vous aura donné des idées. Évidemment, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite de vous habiller comme vous vous plaisez, comme ça vous plaît, comme ça vous chante, peu importe la taille que vous faites. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine, même poste ! Bonjour !